La maîtresse d'école avait demandé à tous les enfants de faire une photo de leur animal de compagnie, s'ils en avaient un. Leur chat, leur chien, leur lapin, leur poule, et oui, leur poule, parce qu'à la campagne, souvent, il y a des vaches, des cochons, des canards, des chevaux et des poules. Nathan rentra chez lui en courant et se précipita dans le salon pour retrouver ses petits amis. Il avait deux chats et un chien. Luna, le plus petit des chats, jouait sans arrêt avec le tricot de sa maman et Pestou n'arrêtait pas d'embêter Roudoudou, le petit chien. Il fallait faire des photos. Maman, maman, prête-moi ton téléphone. Je veux faire des photos des chats et de Roudoudou. C'est pour la maîtresse. Elle nous a demandé de faire des photos. Maman, prête-moi ton téléphone. La maman de Nathan lui dit de faire ses devoirs et qu'après, on verrait. Mais Nathan n'avait pas de devoir. Et ça tombait plutôt bien. On pouvait faire les photos tout de suite. Et quand c'est tout de suite, c'est pas tout à l'heure. Il a fallu récupérer Pestou qui se cachait derrière le piano, Roudoudou qui poursuivait Luna dans l'escalier. Ça a pris du temps et quand Nathan en tenait un, c'est l'autre qui s'échappait. Il fallait mettre Roudoudou debout sur ses pattes arrières parce qu'il était très beau comme ça et empêcher que Luna ne lui saute sur le dos. Et Pestou ne voulait pas venir et courait sur le clavier du piano. Mais Nathan et sa maman y sont arrivés. Trois belles photos des copains animaux. La maman de Nathan les a imprimés sur de grandes feuilles de papier. Et Nathan les a rangés dans son cartable tout de suite pour ne pas les oublier demain. La nuit fut très agitée. Nathan était tellement impatient de retourner à l'école montrer ses photos à ses copains qu'il avait beaucoup de mal à dormir. Et quand sa maman le réveilla, il a vite enlevé son pyjama, s'est habillé à toute vitesse pour courir prendre son petit déjeuner. Il n'avait jamais été aussi rapide. À l'école, la maîtresse a mis au mur toutes les photos que les enfants avaient apportées. Il y avait des chats, des chiens, Roux-Doudou, Luna et Pestou, bien sûr, et même Coco, le coq du boucher, Pimpin, le lapin de la boulangère, Blanquette, la chèvre du laitier, et Raymond, le cochon du charcutier. Ça faisait une très jolie galerie de photos. Et chacun a raconté une histoire drôle sur son animal préféré. Et après le goûter, tout le monde est rentré à la maison. La maîtresse a tiré les rideaux de la classe, fermé la porte à clés, jusqu'à demain. La nuit était tombée. La cloche du village sonnait les douze coups de minuit. Et à l'école, dans la salle de classe, il se passait de drôles de choses. Psst ! Psst ! Raymond, Raymond, réveille-toi ! Réveillez-vous ! Venez ! On va aller s'amuser pendant qu'il n'y a personne ! C'était Coco, qui commençait à bouger dans sa photo, avec tous les autres animaux qui étaient au mur, comme si les photos étaient en vie. On entendit un petit bruit. C'était Roudoudou qui venait de tomber sur une table. Un peu plus loin, Raymond, le cochon, s'était retrouvé sur le haut de l'armoire à livres et il a fallu beaucoup de force pour l'aider à descendre. Tous les animaux étaient maintenant sortis de leurs photos et trottinés sur le sol de la salle de classe. Et Blanquette avait trouvé les feutres et dessiné une maison sur le tableau. Puis un grand soleil et des oiseaux, un rouge et un jaune. C'était magnifique ! Roudoudou avait pris un grand rouleau de papier et s'en était fait une robe. Et Luna avait trouvé une flûte et commençait à faire de la musique. Oh ! Elle ne savait pas très bien jouer, mais ça n'était pas très grave. Raymond trouva l'accordéon de la maîtresse et Pistou prit de tambourin. Ça faisait un sacré bel orchestre. Aussitôt, tous les animaux se sont mis à danser, à danser et à rigoler. Ils faisaient une grande farandole entre les tables et les chaises. Et ça a duré jusqu'au petit matin. Le soleil se levait. Coco le coq voulait chanter. « Hé, hé, hé ! » « Fais heureux ! Arrête donc ! Tu vas nous faire repérer ! » « Vite, vite ! » cria Luna, le petit chat de Nathan. « Il faut vite remonter dans nos photos ! » Ce ne fut vraiment pas facile, surtout quand Raymond le cochon glissa du haut de l'étagère et retomba dans la corbeille à papier de la maîtresse. Coco le coq faisait la tête parce qu'il voulait chanter et s'est mise à bouder dans sa photo. Et Luna avait oublié de remettre la flûte à sa place et s'en aperçut quand elle fut dans sa photo. Tant pis ! Elle la garderait cachée à côté d'elle. Et quand Blanquette se rendit compte qu'elle avait oublié d'effacer le dessin sur le tableau, c'était trop tard. Les enfants rentraient dans la classe. La maîtresse remarqua tout de suite le dessin sur le tableau et demanda aux enfants qui l'avaient fait. Mais personne ne put répondre. Alors elle effaça le dessin pour écrire la leçon du jour. Mais ce qu'elle n'avait pas vu, c'est les yeux coquins de Blanquette sur la photo qui faisaient des clins d'œil à Roux-Doudou et les oreilles de Raymond le cochon qui frétillaient. Ils n'attendaient qu'une chose, que la journée soit finie et que les petits-enfants s'en aillent pour recommencer à faire la fête avec les autres toute la nuit. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada